Tonton, que t'arrive-t-il encore ? T'es tout rouge ? Tu ruisselles à gros bouillon ? Qui t'a encore énervé ? Tu dieu fillotte ! J'ai envie de trucider quelques-unes. Faut qu'elles stoppent toutes leurs nigauderies. J'en peux plus. Bref. Hier, je bagnodais sur le net, tranquille bile. Quand tout à coup, je suis tombé en stupéfaction devant un article, la politesse au cliquaire training. Encore un coup de ces antispécistes, je suis sûr. Je vois pas le rapport Tonton. Et ? Sinon je vois pas non plus où est le problème. Elle énonce très bien son propos, à prendre au cheval, à être patient et à ne pas quémander. Bla bla bla, bla bla bla. Est aveugle, celui qui ne veut pas voir. Je vais te faire un petit cours digne du petit animal humain que tu es. Qu'est-ce que la politesse ? La politesse regroupe un ensemble de comportements sociaux entre individus visant à exprimer la reconnaissance d'autrui et à être traité en tant que personne ayant des sentiments. La politesse donc est un mode de communication, elle concerne la forme employée, contrairement au respect, qui concernerait le fond du message communiqué. La politesse s'exprime par l'utilisation de certaines formulées par des attitudes spécifiques. Elle peut se définir comme un code, un ensemble de règles acquises par l'éducation. Ainsi, elle sert à faciliter les rapports sociaux en permettant à ceux qui en usent d'avoir des échanges respectueux et équilibrés, à situer socialement les individus les uns par rapport aux autres et à faire la démonstration de son éducation et de son savoir-vivre. Il est communément admis qu'elle est née d'une volonté d'une vie en commun plus équilibrée. Pour te résumer, ce sont des règles d'hypocrisie créées par des animaux humains pour des animaux humains. Merde ! Quand même ! Je ne vois pas où, ni comment, les animaux non humains peuvent acquérir le concept de politesse. À moins, bien sûr, que ces animaux non humains soient capables d'hypocrisie. Pour te dire, en vérité, je vois bien le concept. On veut apprendre, au cheval, le respect de l'autorité de son cavalier. Lui rappeler qu'il ne doit avoir aucune initiative ni désir propre. Qu'il doit être soumis aveuglement au seul désir de l'homme tout-puissant, son maître, son dieu. Et surtout qu'il ne tente pas, à l'appel du sucucre satanique, de prendre la main sur le cavalier, de lui casser les pieds, au sens littéral de la chose, et de lui arracher le bras, quand celui-ci lui dénie le droit d'avoir un sucre quand il veut. Putain ! On le traite comme une enfant de 5 ans qui fait un caprice au supermarché devant une poupée sans visage. Mais tonton ! C'est pas un peu c'est qu'il est ? Tout à fait fiote. Mais ce n'est pas lui apprendre, la politesse. C'est le dresser et non l'éduquer. Même si tu harnaches tout ce processus de renforcement positif. Toutefois, comme je suis objectif. Des éthologues auraient affirmé que la politesse aurait des origines innées de par son caractère inhibiteur-inhibition que d'autres animaux partagent. Néanmoins, il faudrait pouvoir assister en direct à la naissance d'une règle de politesse s'étendant significativement pour dépasser ses considérations théoriques. Super tonton, merci. Pour une fois, c'était clair. Comment ça ? Pour une fois ? Phil. Je ne te retiens pas. Sans de bourbe, sans éducation ni politesse que tu es. Amis spectateurs, si tu es comme moi et que tu as aussi apprécié ce petit dialogue piquant, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour ne pas rater la prochaine polémique. Et si tu as envie, poste un petit commentaire, merci d'avance. Et, bien sûr, à bientôt pour de nouvelles aventures équestres. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.